et auxquels vous vous êtes opposés intégralement. Vous avez perdu 14 500 emplois industriels en France ou quelqu'un. Vos chiffres sont faux. Et les chiffres de l'INSEE nous montrent très bien, l'INSEE est indépendante. Mais les ordonnances travail ont permis de simplifier les choses. Vous les maintiendrez d'ailleurs, si vous étiez élu. Oui ou non ? Je suis absolument scandalisée par la manière dont vous avez fait passer tout ça, avec brutalité sur un sujet. Vous savez ce que je ferais ? Je ferais une grande conférence sociale à l'automne. Avec les syndicats pour parler enfin avec eux. Mais moi aussi, comme je le suis pendant la crise Covid. Ils ont eu le sentiment absolument, comme tous les corps intermédiaires d'ailleurs, d'être totalement méprisés. Madame Le Pen, si on a sauvé les emplois industriels, si on a sauvé les emplois industriels pendant la crise, c'est parce qu'avec tous les partenaires sociaux. Et objectivement, les ordonnances travail, ils l'ont évidemment, et c'est assez naturel, mal pris, de la même manière qu'ils ont assez mal pris la réforme que vous avez faite de l'indemnisation du chômage, qui l'a encore à toucher les pupaux. Madame Le Pen, notre activité, notre création d'emplois, ce sont ces réformes aussi. Ah oui, c'est ça. Ça permet sur les pauvres, ça permet l'attractivité. Moi, j'ai pas la même vision. Quand on crée de l'emploi, oui, vous avez raison de ne pas avoir la même vision que moi. J'ai pas la même vision. Parce que quand on crée 1,2 million d'emplois, quand on crée de l'emploi industriel, on lutte véritablement contre la pauvreté. Sauf notre respect. C'est ça, c'est ça la réalité du terrain. Mais je voudrais simplement vous dire, ne convoquez pas ici les partenaires sociaux. Ils ont encore dit il y a quelques jours, tous, qu'ils ne voulaient pas travailler avec vous. La CFDT, la CGT. Et c'est parce que j'ai réuni les partenaires sociaux, qu'ils ont été autour de la table les responsables, que pendant la crise Covid... Ils vont pas être très contents que vous les appelez pour le coup. Emmanuel Macron, nous avons mis en place un système de chômage partiel qui a protégé nos emplois. L'industrie, on l'a fait comme ça. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, si nous étions maîtres d'école, parce que nous ne sommes pas... Nous vous dirions que j'étais pas... Revenons, je vous en prie, revenons à l'école. Comment éviter... Vous devez revenir sur le parti des contre-vérités. Comment éviter le décrochage, comment éviter le décrochage unanimement constaté de nos élèves en France. C'est un sujet capital, concrètement. D'abord, on a commencé à le faire, puisque l'investissement qui a été fait en CP-CE1 pour les plus petites classes, donc qui ne sont pas pris en compte encore dans les fameux tests PISA qui ne sont faits qu'au collège, a permis, et ça on le mesure puisqu'on a remis en place les tests annuels pour les enfants de la République qui sont les plus en difficulté, eh bien de rattraper parce qu'on a fait des classes plus petites, on a mis deux élèves par classe. Ce que je veux faire, c'est continuer à investir sur notre école, les fondamentaux, en remettant les mathématiques jusqu'au baccalauréat. C'est là où je veux changer la réforme que nous avons faite. Ensuite, en mettant la demi-heure de sport quotidienne, qui est un point très important, y compris pour mieux apprendre. Et le sport à l'école est un point fondamental pour l'apprentissage. En développant l'éducation artistique et culturelle, qui, aux côtés des savoirs fondamentaux, est un projet pour l'école, à mes yeux, décisif. Ensuite, c'est de mettre les moyens sur les classes de 6e et de 2e, qui sont les classes charnières, ou les décrochages. Là aussi, en permettant partout où c'est nécessaire de dédoubler. Ensuite, c'est d'améliorer l'orientation dès la 5e, en permettant quoi ? Pas du tout de mettre les gens dans une filière, nos collégiens, pas du tout. Mais en en permettant aux collèges d'avoir accès à des métiers à l'extérieur, d'être ouverts au reste du monde, pour comprendre ce vers quoi ils veulent aller. Aider à l'orientation, parce que c'est un des drames qu'a notre jeunesse aujourd'hui. Puis, je veux mener une grande réforme du lycée professionnel, parce qu'il y a un tiers de nos lycéens qui sont au lycée professionnel. Les stagiaires ne sont pas payés, ce qui est un scandale aujourd'hui. Je vais pouvoir les payer. Je vais pouvoir m'inspirer du vrai succès de ce quinquennat en la matière, qui est celui de l'apprentissage. Quand j'ai été élu, il y avait moins de 300 000 apprentis chaque année. Il y en a aujourd'hui plus de 710 000. Et nous avons fait une réforme avec les branches professionnelles. Fort de celle-ci, je veux réformer le lycée professionnel et puis aller vers une réforme de l'université, en ouvrant des filières là aussi avec des débouchés plus clairs, en continuant d'aider nos étudiants. Études gratuites, on va continuer ce qu'on a fait sur la baisse justement des mutuelles et de la sécurité sociale étudiante, et en accompagnant mieux, en particulier sur le logement. Marie-Le Pen, même question. Juste à d'un moment, pardon. Je prends sur mon temps de parole, mais je la signe. La méthode, je la veux profondément différente. Sur la santé comme sur l'école, je veux une méthode où les grands objectifs seront fixés nationalement, mais où on déclinera ensuite localement les voies et moyens d'y arriver. Avec une manière claire, on ira au bout de la revalorisation commencée pour les professeurs, à qui nous devons tant parce qu'on a rouvert l'école grâce à eux. Et donc, on va tous les revaloriser comme on a commencé de le faire, mais on revalorisera très substantiellement celles et ceux qui iront jusqu'à 20%, celles et ceux qui vont sur les méthodes qui sont les plus innovantes et en permettant plus de liberté justement sur le terrain à nos professeurs. Vous avez anticipé notre question sur l'augmentation des professeurs, mais du coup, Marie-Laurent, vous allez pouvoir répondre aux deux questions. D'abord, comment on fait pour revenir parmi les premiers dans les classements internationaux, pour arrêter ce décrochage de nos élèves, et ensuite, si vous le souhaitez, dire si vous augmenterez ou pas les enseignants, si vous êtes une présidente. Je vais vous répondre, mais d'abord pour vous dire que la jeunesse française a tellement souffert, tellement souffert, dans les deux dernières années, deux dernières années et demie, privées de liens sociaux, privées de leur famille bien souvent, privées de leur petit boulot, donc jetées dans la précarité, développant des problèmes psychologiques, pour certains lourds, parce qu'ils ont très très mal vécu évidemment la crise sanitaire, que c'était une évidence pour moi, il fallait que je fasse de la jeunesse la priorité d'un quinquennat si les Français me font cette confiance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai construit autour de la jeunesse énormément effectivement d'aides de mesure, et notamment autour de la valeur travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux revaloriser les filières professionnelles, l'alternance, l'apprentissage, M. Macron vous avez d'ailleurs fait, mais c'est toujours provisoire, c'est toujours transitoire, c'est jamais pérenne. Moi ce sera pérenne, mais vous aviez fait quelque chose qui est positif. La réforme de l'apprentissage est pérenne. Ah oui, qui était pérenne. Mais moi ce que je veux, c'est aussi augmenter les revenus en fait de ces apprentis et de ces alternants, donc ils auront 200 à 300 euros par mois en fonction de leur âge. Bon, ça c'est la première question. Deuxièmement, je souhaite que les étudiants qui travaillent soient aidés. Je pense qu'il faut qu'ils aient un complément de salaire. Parce que ceux qui travaillent, eh bien ils sont courageux. Parce qu'après tout, faire des études et travailler, c'est pas facile. Et pouvoir faire en sorte de leur accorder 20% de leur salaire jusqu'à 200 euros, 30% jusqu'à 300 euros pour les boursiers, eh bien je trouve que c'est évidemment extrêmement important. Je souhaite aussi qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent trouver un emploi. Et donc je suis pour la gratuité aux heures creuses des trains, même des grandes lignes d'ailleurs, pour les 18-25 ans. Mais ce qui a été aussi terrible pendant cette crise sanitaire, c'est qu'en fait ils ont eu des diplômes qui ont été dévalorisés. Et de manière générale d'ailleurs, les diplômes sont dévalorisés. Et parce que d'abord le baccalauréat est dévalorisé. Donc je veux refaire du baccalauréat un examen où on ne détermine pas à l'avance si on va le donner à 95% ou à 98% de la classe d'âge, parce que je pense que ça ne rend pas service en réalité à nos jeunes. Deuxièmement, je souhaite le retour de filières littéraires, scientifiques, économiques. Et je souhaite bien entendu faire un effort plus particulier sur les savoirs fondamentaux en primaire, parce que c'est effectivement là que tout se joue. Et je voudrais aborder un sujet que M. Macron n'a pas abordé. C'est le sujet de la sécurité à l'école, de la discipline et puis du respect des professeurs. Parce que la réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ça. Ah, ça y est, je l'attendais, celle-là. Mais en l'espoir... Vous avez mis du temps, Mme Le Pen. En l'espoir, vous voyez, là, je pense que ça peut être eux, là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux. Je trouve que c'est profondément injuste. Car vous savez très bien que selon l'endroit où les professeurs professent, où ils enseignent, eh bien, les niveaux des élèves ne sont pas toujours... C'est d'autant plus que j'aime. J'ai accordé une prime de 4 000 euros à tous les professeurs qui sont en réperation. Oui, d'accord. Ça veut dire que demain, vous allez déterminer ce que vous souhaitez. Et ils sont très mécontents et ils ont raison, d'ailleurs. Ce que vous souhaitez, c'est en réalité les payer en fonction des résultats de leurs élèves et puis en fonction de ce qu'ils seraient capables de faire à côté, d'ailleurs, de l'école. Moi, je souhaite les revaloriser, je le dis. Je souhaite les revaloriser.